salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de pep guajula les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si c'est chez nous on parle de foot si c'est chez nous on n'est pas soutenu de foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas à t'abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les gars pep guajula et son équipe est sur le point de faire le triplé marxester city est sur le point de faire le triplé c'est à dire championnat coupe et ligue des champions ils ont déjà remporté le championnat ils vont jouer la finale de fc up contre marxester in a tête et ensuite juste après la finale de fc up ils vont jouer la finale de la ligue des champions contre l'inter de milan ce qui fait donc que si city remportent le triplé ils seront le deuxième club à l'avoir fait après le match et c'est une attaque de serra les ferguson du coup donc ça me permet de rebondir sur pep guajula les gars pep guajula je pense que pour moi avec ferguson ce sont les deux meilleurs coach de tous les temps les gars parce que certaines personnes critiquent souvent guajula parfois juste titre mais lorsqu'on voit ce que ce mec a gagné les gars c'est vraiment énorme les gars lorsqu'on voit ce que guajula a gagné on peut ne pas aimer le personnage qu'il est trop haut il veut mettre à l'humour sur lui etc mais en termes de qualité de jeu quand tu aimes le football franchement tu veux aimer son jeu tu veux aimer son jeu parfois il a été éliminé à lille des champions de manière peut-être pitoyable mais lorsqu'on voit ce qu'il a fait c'est mec qui a révolutionné au football les gars il a révolutionné au football et lorsqu'il arrivait il arrivait à l'angleterre il y a 7 ans en sept ans il a gagné 5 premières ligues 7 ans 5 premières ligues les gars c'est énorme non c'est pas énorme franchement il n'y a que peut-être c'est l'exemple qui est devant ce mec qui est devant Gaudiola Gaudiola il faut respecter c'est un coach c'est un coach qui a beaucoup à porter au football pour moi il mérite vraiment il mérite le respect des gens qui maîtrisent au foot le respect des connaisseurs du foot donc voilà ce que vous voulez partager avec toi est ce que tu penses que Gaudiola est l'un des meilleurs d'entrepreneurs de tous les temps avec Cyril Seguisson partage moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait l'histoire de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien qu'à la prochaine vidéo c'est déjà très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao